Bonjour à tous et bienvenue sur Bailix TV. Pour cette émission, nous sommes en compagnie de Patrice Serre pour nous parler du mystérieux Goral. C'est un système divinatoire qui est extrêmement ancien, dont Patrice Serre va nous parler au cours de l'émission. Bonjour Patrice. Bonjour. Vous vous portez bien ? Oui, 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 tout à fait. Nous ne vous présentons plus sur Bailix TV. Vous êtes assez connu dans votre travail de recherche. Eh bien déjà, que pouvons-nous dire sur le Goral et son système ? Et d'où vient-il ? Alors, ça a été une longue recherche. En réalité, ça s'est déroulé sur un peu plus de 30 ans. En fait, je l'ai découvert, moi, enfin, un de ses avatars, je l'ai découvert en Chine dans les années 67-68. Bon, ça m'avait intéressé sans plus. Ça faisait partie des systèmes divinatoires bouddhistes. C'était dans un cadre complètement bouddhiste. C'était une statue de Kuan Yin. Alors, j'avais compris quand même une chose, c'est que le système lui-même était un truc qui était basé sur le système piloufas. Il y avait une statue qui était mal calée sur un socle. C'est en Chine, hein ? Oui, mais en Chine. C'était une statue qui était mal calée sur un socle. Et puis, on lui mettait dans la main un petit plateau avec des tasses à thé minuscules, des petits dés à coudre, finalement. Et on se prosternait devant la statue en cognant le front sur le pied, ce qui fait qu'elle basculait. Et le plateau tombait. Et les cinq tasses à thé se trouvaient sur le sol, soit pile, soit face. Et là, il y a quelqu'un qui venait et qui vous découpait un petit machin dans une grande charte. Et ça correspondait à un petit signe bizarre avec un caractère chinois qu'il définissait. Voilà le principe. Donc, j'étais très étonné de ça. Ça m'avait intéressé. J'avais donc piqué une des chartes, justement, complète. J'avais vu que c'était un classement un peu particulier. Il y avait quatre grandes lignes et il y avait huit signes par ligne. Alors, il y avait donc 32 possibilités, etc. Ça m'avait intéressé sur le coup. C'était en quelle année exactement ? Ça, c'était en 67. D'accord. C'est dans une ville, dans la ville de Chengdu, dans le Sichuan. Et ensuite, ce qui est intéressant, parce que vous avez écrit un livre qui est le résultat de toutes ces recherches. Vous parcourez le monde et vous parcourez également les livres de recherche et des amis. Et vous découvrez que ce système-là existe dans d'autres cultures et d'autres civilisations. Voilà, c'est ça qui est très étonnant. Donc, tout de suite après, très, très rapidement, je m'étais intéressé à Fibonacci. Et dans son livre « Libera Baki », il y a une partie qui est sur les tableaux.